Musique Allez salut à tous, nous sommes donc au Hellfest, nous sommes avec le groupe Pearl, salut, ça va ? Salut, ben nickel, on a joué ce matin, c'était génial, c'est parfait. Ok, on va faire une petite présentation du groupe ? Ben ouais, donc du coup, Bastien, bassiste, Pearl, c'est un groupe que beaucoup de gens cataloguent post-métal, mais aussi des fois Black Gaze, pas mal d'étiquettes différentes. Thibaut a une super définition pour ça. Oui, alors du coup, je prends une belle voix grave. Du métal poétique, orageur et sensible. Magnifique. Thibaut, batteur. Batteur, et ? Allez, chanteuse, guitariste. Ok, est-ce qu'on peut faire un petit historique du groupe, pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Le groupe a été créé en 2008, à la base, Thibaut et moi, on jouait dans un groupe plutôt métal progressif ensemble, on a cherché une guitariste, un unique guitariste à l'inéarrivée, on a perdu très vite un chanteur, il y a eu tellement un espace de coup de foudre musical, qu'à un moment, elle nous a dit, je faisais des chœurs dans mon groupe précédent, c'est foutu, elle a fini guitariste-chanteuse. Et ensuite, on a un groupe, on va dire, à mûrissement lent, c'est-à-dire qu'on prend notre temps pour faire les choses, on est à trois albums, au bout de 15 ans, fin à l'Fest, et voilà à peu près le résultat. Maintenant, on a un guitariste live sur scène, donc Aline continue à faire toutes les guitares, à la fois en enregistrement et en composition, et on a Chris qui a nous donné un coup de main sur les lives, de manière à la libérer un peu, comme ça elle est pleinement chanteuse sur scène. Le choix s'imposait chanteuse-chanteur, non, ça s'est fait comme ça. Mais disons qu'on disait, il nous cherchait de guitariste, on est tombé sur une guitariste, et elle nous a dit qu'elle chantait, donc du coup, chanteuse, aucune discrimination, disons qu'on n'avait pas de discrimination sur le type de chant qu'on voulait, d'une certaine manière. Pour nous, ça nous semblait transparent, que ce soit du chant masculin ou du chant féminin. Ce n'était pas un critère en mode, on veut faire un groupe à chant féminin. Comment définiriez-vous votre style ? Toujours du métal poétique, j'aurai ça aussi, bon, c'est un peu large. Mais en fait, on serait plutôt dans une broche, on va dire, post-métal, donc voilà, ça peut aller aussi bien d'un truc un peu, on va dire, black-isant, un peu black-métal, à du métal progressif, à du post-rock, aussi un peu à de l'indie-rock, voire même, carrément même, à des moments de la chanson aussi un peu, parce que voilà, on est aussi influencés par la chanson française. Donc voilà, ça brasse large, mais tel que tu peux dire un peu des mots dessus, Aline ? Je crois que tu as bien résumé, c'est vrai que dans Pearl, on peut mettre énormément de styles, de genres, d'influences, on écoute tellement tous des choses variées, en fait, que c'est très compliqué, mais en même temps, j'ai envie de dire, justement, cette richesse, c'est ce qui forge aussi l'identité de Pearl, c'est que, en gros, Pearl, c'est un groupe de post-métal, mais aux multiples influences, et on aime mettre dans notre style de musique à la fois des passages black, des passages de world music, des passages un peu plus électro, enfin, on est vraiment capable d'intégrer énormément de choses différentes, et c'est ça qu'on aime, en fait. En fait, du coup, je pense qu'on fait de la fusion post-métal. Comment fonctionnez-vous pour travailler, justement, votre musique et les morceaux ? Mais du coup, on compose tous ensemble, tout ensemble. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur 2-3 jours, et on est là, on branche les instruments, personne n'a d'idée préconçue sur à quoi va ressembler la prochaine compo, juste, on jamme, et les trucs qui sortent, on se dit, ah, ce morceau, il pourrait être sympa avec telle structure, on a une deuxième partie, troisième partie, ah tiens, mais ça, en fait, c'est un refrain, on le remet avant, il y a des morceaux qui ont des chamboulements ininterrompus pendant un an et demi avant d'avoir la version finale. Mais c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, c'est comme ça qu'on y arrive. Est-ce que, justement, dans la composition, vous interdisez des choses, ou alors c'est complètement libre ? On ne s'interdit rien. Si, disons que, d'une certaine manière, on a un champ français, et on reste sur le champ français parce que c'est un vrai choix. Disons qu'on aime bien, justement, quand quelqu'un propose une idée débile qui nous fait sortir de nos zones de confort, et que ça donne quelque chose d'intéressant, justement. Après, je dirais pour compléter qu'on ne s'interdit rien, mais on sait ce qu'on aime faire, et ce qu'on sait faire, et ce qu'on ne sait pas faire. Il y a des choses où on sait, bon, on peut tenter, mais on sait que ce n'est pas trop notre domaine et qu'on ne sera pas très bon là-dedans. Du coup, alors après, il peut y avoir parfois un petit coup de folie, où on se dit, oh, bah, ce riff-là, il passe, ok, il est cool, on le garde et tout. Mais très souvent, on est là, ce riff-là, franchement, on ne saura pas le faire sonner. Non, mais ce n'est pas de l'interdiction, c'est juste qu'en fait, on sait ce qu'on sait bien faire, on sait ce qu'on sait jouer, et aussi on sait ce qu'on veut, donc ça nous aide à faire des choix, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste qui vous réunit tous ensemble ? Il y a beaucoup de chusques qui jouent aujourd'hui, qui nous réuniront tous, je pense. Après, qui d'autre ? On aime bien tous OPS, je crois, aussi. OPS, c'est une référence un peu pour tout le monde. Après, il y en a plein, enfin, c'est ce qu'on se disait, on a beaucoup d'influences différentes. Et Warpaint. Warpaint aussi, pour le côté un peu plus pop, sur lequel on se retrouve pas mal. Après, c'est vrai qu'on a tous, on va dire, une base métal un peu commune, mais par contre, après, individuellement, on a tous des influences vraiment très, très différentes. Thibaut, il a un côté hyper ouvert à tout ce qui est world music, rap, soul, tous ces trucs-là. Metal old school aussi. Oui, metal old school un peu plus. Bastien, lui, c'est vraiment le côté post-rock, post-metal. Moi aussi, beaucoup le post-rock et le post-metal, mais j'ai aussi une grosse base métal extrême. J'écoute un peu de death, un peu de black. Du coup, c'est vraiment, c'est très compliqué d'avoir vraiment un groupe où on est tous à fond dessus, parce qu'on a tellement des influences comme ça, variées, mais bon, ouais, OPS, ça marche pas trop mal. Brutus aussi, ouais. Et surtout, il n'y a pas de groupe qui définit le style qu'on fait, c'est-à-dire, on ne s'est jamais dit, oh, on veut faire un groupe de musique dans ce style. C'est ça. En mode, on adore tout ça, même Amenra, on va faire du Amenra, quoi. Du coup, vu qu'on ne fonctionne pas comme ça... Nous, on va faire du Pearl, quoi. Voilà. Je dirais, on a plein de groupes qui nous réunissent, mais si on le dit, les gens vont se dire, mais ça ne ressemble pas du tout à ce que vous jouez. Bah, bah, ouais. Et voilà. Ok. Donc, vous avez joué le fest, ce matin. Comment êtes-vous arrivé là ? Tremplin, Voice of Hell. On a décidé de s'inscrire après avoir hésité un peu parce qu'on est en pleine composition du prochain album. Et on s'est dit, si jamais on est pris, ça fait deux énormes chantiers à mener de fond en même temps. On va galérer, mais allez, on essaye, on ne sait jamais. Et du coup, Thibaut a quand même énormément taffé pour aller chercher la communauté, les amis, de la famille pour des votes. On s'est retrouvés, du coup, avec dix autres finalistes, tous très bons, honnêtement. N'importe lequel de ces groupes aurait pu aller au Hellfest. Il n'y a pas de groupe meilleur que les autres. C'est peut-être que ça plaît plus aux programmateurs, ça colle plus à la journée, il y a des critères. On a été choisis, on s'est dit, on est dans la merde. On a bossé deux fois plus, on a calé des résidences, on a fait des coachings, on a fait des résidences avec des coachs. On a vraiment préparé ça et nous voilà, Hellfest, ce matin, 10h30, sur la Vallée, mais on y était. C'était quand même quelque chose d'important pour vous ? Oui, clairement. C'était vachement cool, une bonne ambiance, c'est chouette. Je pense que pour tout groupe de métal, savoir qu'on va passer sur le Hellfest, aussi bien d'un point de vue critère passion que pour la carrière d'un groupe de métal, c'est presque un passage obligé. Donc quand on t'offre cette possibilité-là, tu fais juste merci, c'est juste incroyable. Ok, tu parlais prochain album, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'il est encore un petit peu trop tôt ? On peut en parler, c'est-à-dire que du coup, on a tous les titres qui sont composés d'un point de vue instrumental. Le chant n'est pas encore calé. On enregistre tout en août avec M. Étienne Sartou. Troisième fois en quatre albums, ça fonctionne hyper bien. On ne le lâche plus. M. Étienne Sartou. On peut le dire. Enregistrement de tous les instruments en août. Le chant viendra ensuite à l'automne et on prendra le temps de le sortir histoire d'avoir des jolis clips, chercher des labels, vraiment être sûr que tout fonctionne bien d'un point de vue presse, d'un point de vue tourné dans la foulée. Donc voilà. Là, on va se remettre en mode les morceaux sont composés, on les joue pour être le plus carré possible pour l'enregistrement et après, on mettra toutes les petites briques les unes après les autres. On peut espérer une sortie pour quand ? Je dirais second semestre 2025. D'accord. Donc on se donnera rendez-vous l'année prochaine, bien sûr. Justement, vous avez joué au Hellfest. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues ? Là, pour le Hellfest, à part avoir des groupes pour l'instant, je ne crois pas, à moins que je oublie un truc. Dites-moi. Je oublie un truc, non ? Oui, non ? Non, non. Tu veux dire peut-être dans l'après ? Oui, dans l'après. Ah, dans l'après ? Ah oui, oui. Il y a beaucoup de choses. On aimerait pouvoir faire un peu de scène aussi parce que nous, ce qu'on kiffe, c'est vraiment la scène. Donc avis aux programmateurs et aux programmatrices, on est chaud, hein ? Allez-y. Non, c'est vrai qu'on était dans une phase où on s'est dit globalement de mars à septembre, on ne joue pas, on arrête de démarcher, on démarche les festivals pour l'année prochaine, mais on se concentre vraiment sur cet album qu'on veut le plus beau possible pour justement ouvrir ensuite les portes de la scène. Voilà à peu près. Ok. Je vais vous demander un petit mot pour la fin et puis vous souhaitez plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Eh bien, lisez Metal Zone et bonne écoute tout le monde et merci pour le soutien pour ceux qui nous écoutent déjà. Et à très bientôt, j'espère. Le gros big up à l'organisation du Hellfest, il y a énormément de bénévoles qui sont passionnés, qui sont vraiment, 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 à la fois professionnels, chaleureux. En dehors de l'expérience de jouer sur une telle scène, vraiment, on apprécie l'environnement qui est autour. Moi, je dirais simplement, ben, oui, merci à toute l'organisation du Hellfest, merci The Voice of Hell qui nous a permis quand même d'accéder à cette scène incroyable. Et simplement, merci aux gens qui ont bravé la pluie ce matin, qui étaient là de bonheur avec nous, qui étaient à fond. C'était une expérience humaine de dingue. Donc, juste, merci. Merci. Ok, ben, merci à vous et à très bientôt. Merci. Salut. Salut.